Et maintenant le tumbling, l'une des spécialités les plus spectaculaires en acrobatie, avec Tatiana Panival, championne du monde à Pékin. Et Pascal Ehouzan, l'un des tout meilleurs du monde, il a été champion d'Europe, c'est un comédien, et je peux vous dire que lorsqu'il s'élance sur la piste, eh bien Pascal Ehouzan a besoin du public, parce qu'il va sortir de sa boîte pour réaliser, eh bien voyez, des saltos tendus. Oh, c'est ce que c'est l'idée. Super. Et maintenant, champion d'Europe et médaille d'or au jeu de Pékin, Vladimir Ignatenko pour la Russie. Quelle hauteur, Michel ? Ah, de l'amplitude, de la vitesse, du rythme et de l'amplitude, caractérise le tumbling. Une trentaine de mètres pour faire toutes ces acrobaties. Et celui-ci, c'est Alexei Krizanowski, champion du monde en titre. Et celui-ci, c'est un superbe... Double salto tendu à plus de 4 mètres de hauteur. Avec bien apprécié, vous l'encouragez, qu'il réussit, je pense que... Et Pascal Ehouzan, dans une tentative, sauter d'oublier dans le même salto. Oui, Pascal Ehouzan, en saltant le carpe du jambé, il enchaîne avec l'écrobatie. Merci. C'est pas mal du tout. Voilà, l'impulsion de face, le saltant le carpe du jambé, jambes décalées. La reprise de la démonstration... On a trippé, double arrière. 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 On a trippé, double arrière avec une double brille pour Vladimir Ignatengro. On va crescendo dans la difficulté. Alexei Krizanowski, champion du monde en titre, va tenter Michel Goutard, une figure exceptionnelle. Oui, une figure très exceptionnelle qu'il va falloir apprécier et observer très rapidement car il y aura quatre brilles sur la dernière acrobatie. Regardez bien. Deux tendus, flip, tempo, tempo, flip. Tu fais un, deux, trois, quatre. Réussi. Et le ralenti pour deux tendus, tempo. Et encore tempo, c'est le flip sans les mains. Le flip avec les mains cette fois et les quatre brilles. Vladimir Ignatengro, champion d'Europe. Va tenter lui aussi, peut-être mieux que Krizanowski. Regardons Michel. En tout cas, si ce n'est mieux, ce sera un registre un peu différent. La série de flip et de tempo. Oui, un double saltois est attendu avec une triple brille. Ah, c'est un élément acrobatique que nous allons bien apprécier au ralenti. Voici les tempos. Et c'est là que ça démarre. Voilà. Il y a bien deux tendus et il y a bien trois tours. Encore une fois, pour le plaisir des yeux, au ralenti. Et l'école russe d'Akrobatie au sommet à Coubertin. Et la signature de cette démonstration de bonne ligne avec le champion du corps, Alexei Krizanowski. Et on n'a peut-être pas encore tout vu, puisque Alexei Krizanowski, champion du monde en titre, va nous présenter, Michel, quelque chose que aucun gymnaste ne pourra réussir sur un tapis de sol. Mais je le pense, en tout cas, c'est lui le plus fort, le plus léger. C'est celui qui a le plus d'amplitude et le plus de vitesse dans ses accrobaties. On va bien voir deux tendus. Tempo, tempo, flip. Et flip derrière ! Oh là là ! Il a failli se retourner pour de ses glous. Et oui, il avait trop de vitesse encore. Et il est parti vers l'arrière. Regardez, je ralentis. Le plus important, c'est la conclusion, bien sûr, les trois tours en arrière. Et la France est salut !